Non, ça me gratte, là. On sortait du rugby, puis j'ai oublié mes changes. Heureusement que Florian a été chicot aussi, qui m'a prêté son slip par bonheur, qui nous a fait gagner le match. Putain, y'a pas une fourchette, là ? C'est un truc de communiste de prêter ses slips ? Il était pas rouge, hein ? Il était pas tout blanc non plus ? Il y a une légende qui raconte qu'il y a un gars qui a prêté son slip à un autre mec. Le mec en extrait les meilleures odeurs et ça fait axe tomate chocolat. Y'a pas longtemps, j'ai prêté mon stringos, celui pour les dates en satin. Et tous mes copains, ils se le sont tous passés à la suite. Ils me l'ont rendu au milieu de la ficelle à Malteser. Tu te souviens, là ? Cette histoire des tabloïds anglais, qui avait surpris Giro avec une prostituée avec un slip bleu en velours. Vinted, le bon coin. Lacentrale.com, introuvable. Moi, j'aime bien prendre les slopes avec des élastiques larges, tu vois. Parce que comme ça, quand je suis dans la salle de bain et que je le fais claquer, m'amour, elle l'entend. Elle sait que ça va être la bagarre, que ça va être chou, tu vois. Un coup d'élastique de slope, c'est comme un coup de corps avant une bonne battue, tu vois. Clac ! Ça va, tienne ! Non, non, un jour de mariage, tu te mets un peu classe. Tu mets un Léopoldo. Tu jettes pas tes tchèques quand t'as fait le cuir, non ? Ben là, avec un slope, c'est pareil. Quand y'a un trou dans le fond, ben c'est là que t'es bien dedans. Qu'y a que ton sac, là, qui sort prendre l'air comme un chien quand ça roule la fenêtre ouverte. Bon, allez, salut les bouffes. Faut que j'aille voir mon loueur pour récupérer mon sublime slope qu'on se tient. Apparemment, le dernier loucataire, c'était Julien Doré. Ok, ça roule. T'as le sang qu'on taille ? Oh ! Oh ! Oh, ça poque le vieux sifat ma gloire. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça sente la lanière de mes claquettes ? Non, 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 c'est impossible. Depuis mon anniversaire de mariage, j'ai eu un vrai panier à dessous de bras. Oui, parfois je m'en sers pour enlever ce qu'il y a sous mes ongles, mais là, on dirait les pieds du bassiste de trio. J'ai mis des tranches de l'air d'hameur dans mon portefeuille ou quoi ? Oui, parfois je fais ça quand j'ai de la route. Dis-moi, Azouz, aujourd'hui, je t'ai fait la blague de te passer la CB dans le gras de ton cou ou pas ? Putain, même ta cuillère, elle sent la mien... Ah, mais non, c'est mes doigts. Non, parce que j'aime bien, avec mes doigts, comme ça, me faire des petites boules de cac... Oh, ça va, toi ? Bon, allez, salut, les bouffes. Faut que j'aille tremper mes doigts dans du dissolvant. Passe à la maison, si tu feras la bouteille ensemble. Mec, ça veut dire que j'ai grossi si j'arrive à me rentrer deux phalanges dans le nombril ? Je vais voir si je dis oui, mais Roquefort veut l'utiliser comme pièce d'affinage. Ça m'arrive souvent devant les films de faire de la spéléo. Je trouve toujours un petit bout de Pringles. Pringles, creamy onion. 50 euros à celui qui renifle. Il a l'estomac fragile, l'autre. Bravo, champion. Vous êtes une pute. Tu vois, je vous l'avais dit, je t'avais imité Gainsbourg. Je double la mise si tu la fumes. Émilie Retajowski, on dirait qu'elle a un gnocchi dans le nombril. J'ai un pote, il lui est arrivé un truc hyper rare. Ses parents lui ont coupé le cordon ombilical, mais en fait, il a séché et il n'est jamais tombé. Du coup, on dirait que son nombril, il mange une chipot. J'ai envie de goûter. Je t'ai dit ça tout de suite. Pas de monnaie, vieux, désolé. Ou quoi ? Je te disais, il devrait faire des tic-tac pour les nombrils. Savon ? Ah, pas bête. Bon, allez. Salut les beaufs. Je vous laisse. Faut que j'aille nettoyer mon nombril. Mon beau frère, il m'emmène à l'éléphant bleu. Oula, ça fait longtemps que je ne me suis pas coupé les ongles des pieds, moi. Ça fait des trous dans toutes mes chaussettes. Attends, juste dis-moi, au bout de mon gros orteil, là, c'est un ongle ou c'est un canif ? Mon ongle de pied, il est là depuis tellement longtemps, il a un compte-copain d'avant. Je n'arrive pas à savoir si c'est mon ongle de pied ou si c'est une casquette de Peaky Blinders. Mon ongle, il est tellement large, on dirait un pare-choc de Toyota RAV4, dis donc. Il est tellement pointu, il y a encore Mufasa accroché dessus. Ouais, mon ongle de pied, il a écrit sa biographie. Ça s'appelle Excalibur. Mon ongle, il est tellement vieux que quand il y a des bouloches de chaussettes accrochées dessus, on dirait Lionel Jospin. Mon ongle, avant d'être un ongle de pied, il jouait à la pelote basque. Avant, tu pouvais choisir mon ongle dans Soul Calibur. Bah oui, du coup, on peut en faire un boomerang. J'ai pité, oui. Un jour, il y a un Chinois qui a mangé un pangolin qui lui-même avait mangé mon ongle de pied. Putain, mon ongle, il est tellement pointu, il l'a joué dans 4 épisodes de Buffy. Là, mon ongle, il vient d'écrire un film d'horreur sur un coupe-ongles, ça va s'appeler Souviens-toi les pieds derniers. Bon, allez, salut les beaufs. Je dois y aller, je dois aller me couper les ongles des pieds si je veux pouvoir rentrer dans l'avion. Ouais, j'ai fait Koh Lanta, ouais. Celui qui est diffusé à la rentrée, ouais. Et là, Denis Brognard se tarbat devant tout le monde. Mais pourtant, Benjamin, c'est vous qui avez mangé tout le riz, non ? Ouais, je l'ai chié aussi, pourquoi ? T'as faim ? Deuxième nuit, toujours pas de feu, il fait froid, et là, je commence à sentir une main, tu sais où ? Bah alors, Carole, on cherche une bûche ? Et c'est là que j'ai découvert l'existence du scolopendre. Je rentre sur 15 mètres dans la bouche, je fais des sauts de 8 mètres, je me brûle en tirant des flèches de feu, je fais 20 mètres de course avec 20 kilos sur le dos, et là, Denis Brognard, il me dit « Bravo, vous avez gagné, vous allez apprendre à faire des cerfs volants avec les orphelins de l'île de Zozobia. » « Euh, attends là, tes orphelins, ils savent faire des pommes au fond ou je me suis fait niquer là ? » Mais Benjamin, c'est pourtant vous qui avez fait perdre votre équipe en refusant catégoriquement de retirer vos Santiago pour l'épreuve d'équilibre. L'épreuve de la flèche, c'est trop con, je me blesse juste avant, je peux pas participer. Sinon, bam ! Entre les deux yeux de Denis Brognard. Et là, Denis Brognard devant tout le monde ? Mais Benjamin, pourquoi avoir participé à Koh Lanta si vous ne savez pas nager ? Euh, excuse-moi, mais la participante d'un mètre 90 qu'à les bras de cette gecko, t'as pas deux, trois questions à lui poser d'abord ? Le premier jour, il me voit arriver avec mon t-shirt « Les vieilles canailles tournées 2017 ». Il vient vers moi et il me fait « Salut, Bruno, enchanté, 24 ans, fan de Dick Rivers. » « Bruno, j'ai voté contre toi parce que t'es une sourasse. » Bah, ils ont jamais voté contre moi, hein ! « Ouais, mais t'as un collier d'immunité depuis le début ? » « Non, non, c'est ma dent de requin. » « Allô, les broufins ! » « Bon, allez, salut les broufins ! » « Faut que j'aille retrouver madame. » « On doit faire l'épreuve du poteau, si vous voyez ce que je veux dire. » « Rapport à mon zombre. » « Non, 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 non. » « Écoute-moi bien, s'il y a bien un pé au monde ou si je vois pas un mot d'herbe avant de mourir, j'en aurais rien à branler, c'est bien l'Inde, tu vois. » « Mec, je prends un butter chicken sur des liveroux, je fais des vents chauds direction le sud qui me brûlent le sif, alors cuit dans l'eau du Gange, t'imagines le bordel ? » « Ah ouais, ça t'as pas rendu con, l'Inde ? » « Regarde-moi dans les yeux. » « Oui ou non, tu t'es fait tatouer le monde et ma maison sur le pied, oui ou non ? » « Le problème, que si tu veux te balader qu'il ou ta l'air dans un champ comme le font les vrais gars du 7-7, bah là, tu peux te faire sectionner le prépuce par un tigre. » « Pas jojojojo. » « Oui, les films indiens, bien sûr, oui, oui. » « Moi, quand je m'embrouille avec ma meuf, elle va dans la chambre et quand elle revient, elle revient avec 50 danseurs et ils me chantent tous une chanson. » « Oui, oui ! » « Les corps sont brûlés et les cendres sont dispersées dans l'eau du Gange. » « Et toi, t'allais te baigner dedans en 2014. » « En 2020, tu me fais chier pour les cacahuètes du bar ? » « N'importe quoi. » « Lavez-vous les mains, les gars, lavez-vous les mains. » « Ouf, l'Himalaya ? » « Si c'est pour frôler la mort, je préfère manger chez Michel. » « Le Taj Mahal, en fait, c'est une tombe qui a fait construire un mec pour sa meuf. » « C'est que vraiment, il avait envie qu'elle crève. » « Non, non, je suis dur. » « Et un truc que j'aime de Bombay, c'est ça. » « Avec le code promo TRANIER10, vous avez moins 10% sur toute la gamme. « Depuis que je bois Bombay Saphir, mes toilettes sont mouchetées. » « À vous de jouer. » « Bon, allez, salut les bouffes. » « Faut que je file prendre le métro en heure de pointe, là, pour avoir la sensation d'être dans une rue de Bombay. » « Moi, je croise les doigts pour que personne ne me caille sur les panards. » « J'ai mis des cagues ouvertes, aujourd'hui. » « J'ai mis des cagues spécialés. » Sous-titrage Société Radio-Canada